Merci, M. Péladeau. Dans le sens que je pense que tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de la salle est vraiment enthousiaste de votre venue. Quand même, dans trois ans au bac, la seule autre fois que j'ai vu quelqu'un se faire acclamer sous les trompettes de la victoire, c'est quand on a battu le rouge et or au football. Donc, félicitations. J'ai oublié de vous dire, parce qu'en général, quand je fais une conférence, je termine toujours, là, je suis un petit peu pressé, là. Alors, je termine toujours en disant, vive Québec! Vive les Nordiques de Québec! Et là, je suis obligé de dire, vive les Garabins de l'Université de Montréal! Dans le fond, pour la suite de la conférence, comment ça va se passer, c'est que, là, je vois des journalistes dans la salle. La conférence, je vous demanderais quand même de laisser la priorité aux étudiants, parce que c'est eux, ceux à qui ça s'adresse en priorité. On va prendre des questions à tour de rôle ou deux micros. Je vois déjà deux fils, alors, sans perdre de temps, on va commencer par... à droite, ici. Merci beaucoup. Donc, bonjour, M. Péladeau. Vous avez parlé, vous-même, lors de votre allocution de la course à la chefferie du PQ actuel. Avec la DGD de la dernière campagne électorale, toutes les rumeurs qu'on entend dans les dernières semaines sur votre candidature éventuelle. On a Alexandre Cloutier qui a annoncé sa candidature, Bernard Drinville, Martine Ouellet, Pierre Serré, Jean-François Lisée. Est-ce que vous allez demeurer en recrète cette course-là, ou oui ou non, en question bien simple? Vous avez parlé, François Legault. Oui ou non? Bien, écoutez, effectivement, j'ai eu l'occasion d'entamer un processus de réflexion, un processus de réflexion aussi qui s'est accompagné d'invitations. Aujourd'hui, on est un nouvel exemple. J'ai été invité à plusieurs reprises dans l'Assemblée générale annuelle du Parti québécois, que ce soit à Charlebourg, à Lévis, à Lachute. J'en ai fait probablement une bonne dizaine, ce qui m'a permis aussi, je dirais, de raffermer ma réflexion. Et je sais aussi que je suis rendu à l'étape où je dois prendre cette décision. Alors, je vous informe que j'ai l'intention de me présenter tout à l'heure à la permanence du Parti québécois. Applaudissements 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 Je suis très touché, très touché de votre... Très touché. Applaudissements Alors, je termine ma phrase. Donc, j'ai l'intention d'aller chercher à la permanence du Parti québécois, cet après-midi, mon bulletin de candidature, de mise en candidature. Donc, je serai dans la course à la chefferie pour la nomination d'un nouveau chef à la direction du Parti québécois. Bravo! Applaudissements Applaudissements Oui, bonjour. Mon nom est Philippe Landry. Je suis ingénieur de formation et j'écris à l'occasion dans les médias indépendants. Déjà dans plusieurs médias indépendants, j'ai écrit il y a déjà deux semaines, parce que nous avons déjà accumulé les preuves que la fusillade à Ottawa était une supercherie à 100%, faite avec des Crisis Actors de Vancouver. Je dis sérieusement, le plus sérieusement du monde, que Sirio, sa blonde qui est apparue à la télévision de même que Bibeau, sont des Crisis Actors qui font partie d'une agence de casting de Vancouver. C'est un défi, sortir ça dans les médias. C'est déjà sorti dans mondialisation.ca, table rase, investigation, Vétérans Today aux États-Unis, Barry Twicker à Toronto l'a sorti, Craig McKee de Truth and Shadows à Montréal l'a sorti. Avez-vous le pouvoir chez Québécois de faire une véritable enquête sur ce sujet et de contrer par le fait même la CBC et Radio-Canada qui nous ont été vus en erreur sur ce que j'appellerais un hoax, une fake tree, un stage event ou un false flag? Je répète, ce n'est pas une conspiration, c'est du cinéma à 100%. C'est de la fausse manière. Je vous remercie. Merci. Donc, la question était, à l'effet, si j'avais le pouvoir d'intervenir auprès de Québécois. La réponse est non, monsieur. Alors, on a tous pour faire une enquête parce qu'en ce moment, c'est dans l'imaginaire qui a été... Moi, je vous invite à vous adresser aux médias. C'est déjà fait. Les grands médias ne veulent pas paraître la nouvelle. Alors, excusez-moi, je ne pourrais pas vous aider de quelque façon que ce soit. Oui, justement, j'aimerais prendre l'occasion pour rappeler que le thème de la conférence, c'est l'éducation supérieure et que j'inviterais en priorité et en exclusivité les étudiants à l'université à poser leurs questions pour la suite. Merci. À droite. Oui, bonjour, monsieur Péladeau. Ah, à droite. Oui, salut à Saint-Jean. Moi, ma question, c'est peut-être plus un questionnement personnel, c'est peut-être pas partagé, mais bon, ça tombe d'autant mieux avec l'annonce que vous venez de faire. Dans votre Québec à vous, puis dans notre projet de souveraineté, en 2014, je crois qu'on n'a pas le choix d'adresser la question d'un regroupement de toutes les communautés qui forment le Québec. Puis je pense que c'est un fait que l'histoire du Parti québécois a démontré plusieurs anecdotes et pieds dans la bouche, entre autres de M. Parizeau ou La Charte, peu importe les positions qu'on a par rapport à ça. Vous, votre position par rapport à la façon d'intégrer, parce que je pense que la souveraineté ne se fera pas uniquement avec les Québécois francophones d'origine québécoise à 100%. Donc, ce serait quoi votre position? Oui, d'accord. Sur La Charte, permettez-moi quand même de vous dire que c'était un projet qui a été assujetti, évidemment, à un processus électoral, pardon, à un processus parlementaire, qui, justement, dans le cadre habituel de ce processus, permet d'être enrichi, permet d'engager des consultations, permet de raffermir le projet dans la mesure où il doit, évidemment, être le plus élargi possible, celui qui va faire en sorte de rencontrer le plus grand nombre d'adhésions. Alors, ce processus n'a pas eu lieu. Et on a probablement à tort, parce que, justement, si ce processus s'était engagé, je ne pense pas qu'on aurait été en mesure, en tout cas, c'est sûr que ça reste quand même, excusez-moi l'expression, on pourrait dire aussi que c'est du wishful thinking, dans la mesure où nous ne l'avons pas vécu cette étape-là. Mais mon sentiment, compte tenu de l'ouverture des Québécois, vous savez, nous en avons accueilli des étrangers ou des gens des communautés culturelles depuis de très nombreuses années, tout à l'heure, puis peut-être éventuellement vous allez nous poser la question sur les frais de scolarité, sur ceux qui ne sont pas québécois, donc les Français notamment. Alors, ces questions-là, moi, m'amènent à penser que nous avons toujours été très ouverts, et que c'est cette ouverture-là aussi qui aurait permis d'aller chercher cette adhésion la plus importante. Ce que je peux vous dire, par ailleurs, c'est que j'endosse entièrement votre perspective. On ne fait pas la souveraineté dans une problématique, dans un processus de division. Nous le faisons dans cette volonté de réunir autour d'un projet commun, autour d'un projet aussi qui s'est échafaudé durant de nombreuses années, c'est-à-dire les valeurs qui ont eu la capacité de pouvoir émerger. Avec aussi celle, parce que ça aussi c'est une valeur très importante, celle de l'ouverture, celle du respect, j'allais dire, de l'autre avec un grand A, à l'époque on utilisait ça aussi en filo ou en psychanalyse, mais je suis convaincu que parce que nous sommes passés par là, que nous sommes également aussi en mesure de maintenir cette ouverture d'esprit et d'accueillir au sein de la société québécoise un grand nombre de communautés culturelles. Mais évidemment, comme n'importe quoi, il y aura aussi un périmètre au-delà duquel certaines valeurs vont devoir être respectées et d'autres ne le seront pas ou ne le seront moins permis. Alors, entrer dans les détails, on dit le diable est dans les détails, je ne pense pas que ce soit utile pour l'instant de le faire, parce que ça requiert un processus de consultation publique important, un processus justement, comme je le disais tout à l'heure, de consultation, qui vont permettre aux citoyens de s'exprimer et qui malheureusement n'existent pas à l'heure actuelle. Merci. Je m'excuse de pousser juste un peu plus loin, mais ce n'est pas juste dans une perspective d'accueil, c'est aussi considérant, par exemple, la première métropole du Québec, Montréal, 50% des habitants sont anglophones. Comment pensez-vous, parce qu'on en a besoin aussi des anglophones au Parti québécois, et je pense que, historiquement, on a peut-être tendance à se les mettre à dos, donc est-ce que vous avez aussi une approche envers la communauté anglophone de l'ordre? Oui. Moi, je considère que là aussi, cette démonstration de ce projet de la souveraineté, de ce projet d'enrichissement collectif, devrait aussi être en mesure d'être partagé par les anglophones. Peut-être que les processus précédents se sont faits dans une certaine adversité, peut-être qu'on n'a pas utilisé la piste adéquate, mais en même temps, il y a 80, c'était 80, 95, c'était 95, aujourd'hui, nous sommes en 2014, et puis il va y avoir 2018. On ne peut pas nier le fait qu'il y a eu des évolutions significatives aussi, entre-temps. Et ça, ça nous amène, en tout cas, en ce qui me concerne, à être très optimiste, parce que la démonstration auquel je faisais référence, c'est une démonstration qui souhaiterait être engagée, on peut avoir une expression judiciaire, tu sais, hors de tout doute, devrait et devra, justement, être engagée. Et j'ai confiance que nous allons faire cette démonstration pour convaincre l'ensemble des citoyens qu'un pays, qu'une nation, qu'un peuple, a tout avantage, aujourd'hui, à s'émanciter complètement, et à, surtout et avant tout, aussi maîtriser tous ces outils, tous ces moyens législatifs pour arriver à ces objectifs. Merci. Oui, bonjour, M. Péladeau, je m'appelle Stéphanie Moreau, je suis étudiant en anthropologie et membre du Parti québécois. Ma question, vous parliez tout à l'heure d'investir dans les jeunes et l'éducation, tout ça. Ma question, ce serait, sous votre autorité, quelle serait la position du Parti québécois face à la gratuité scolaire? Est-ce que vous seriez ouvert, complètement fermé? Est-ce que vous seriez prête à en parler un peu? Parce que je pense que c'est ça qui a amené un peu la débandade du Parti québécois aux dernières élections, surtout sur le plan des étudiants. Oui, moi, je dois dire bien honnêtement, je suis prêt à parler aussi de la gratuité scolaire. Mais en même temps, aussi, comme j'ai essayé de l'illustrer tout à l'heure, elle ne pourra pas se faire non plus sans encadrement, sans un environnement qui va faire en sorte aussi que nous puissions proposer et continuer à proposer une éducation de qualité. Des études postsecondaires qui vont justement nous permettre de nous investir encore davantage sur ces chantiers planétaires auxquels je faisais référence. De faire en sorte aussi qu'il y ait cette émulation, cette stimulation et cette comparaison avec d'autres systèmes d'éducation dans d'autres pays. Alors, oui, je pense que c'est utile que sur des questions aussi fondamentales que l'éducation, il y ait un débat public et que ce débat devrait également considérer les hypothèses d'une gratuité scolaire. Merci. Bonjour. Pardon. J'écoutais, il disait Pénado, libéraux, j'ai dit, « Non, moi, c'est... » Je pense que c'est pas devenu vers Capoue, c'est ça. Je sais qu'à un moment donné, je suis entré, malheureusement, par réfraction au caucus du Parti libéral, mais c'était une erreur. C'était vraiment une erreur. Si vous avez une question concernant votre engagement politique, vous êtes un des hommes de l'écurité du Québec, vous aurez pu facilement continuer à être PDG aux cinq Québécois, continuer à faire prospérer la société québécoise. Vous investissez, par exemple, dans une société de philanthropie. nombreuses personnes, avec une fortune, se consacrent à des bonnes oeuvres. Vous avez parlé d'électrification, vous n'auriez pu vous engager là-dedans, sauf que vous avez décidé de vous lancer dans la chefferie au Parti québécois. Donc, j'aimerais savoir ce qui fait que vous persévérez, persévérez ou persister dans votre engagement politique, ainsi que les conditions qui vont vous amener à vous lancer dans cette course. Allez-y, c'est ça. Écoutez, moi, l'action politique m'a toujours intéressé. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais avec les représentants de la FECUM et puis Jonathan Bouchard, celui qui dirige la FECUM, le président de la FECUM. Et alors, on se rémémorait, mais en tout cas, moi, je mentionnais quelques souvenirs. Souvenirs ici, du Toilion-Jean-Briand, puis je travaillais au Café Campus. Je venais taquer les affiches pour les spectacles qui avaient lieu le lundi. Et à cette époque-là aussi, je militais dans l'ANEC. Alors, bon, l'action politique m'a toujours intéressé. C'est sûr qu'à un certain moment, je me suis soustrait de cette action dans la mesure où j'ai décidé de me consacrer à mes études. Est-ce que vous comprenez la subtilité? C'est sûr que quand tu fais de l'action politique, tu n'es pas nécessairement appelé à te concentrer sur tes études. Il y a juste 24 heures dans une journée. Mais ça ne veut pas dire que l'action politique n'est pas importante non plus par ailleurs. Donc, j'ai été aussi étudié à l'étranger. Et quand je suis revenu à 85 pour terminer mon droit à Montréal, c'est là que j'ai commencé à travailler chez Québécois. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir un mentor exceptionnel. À tous égards, un homme extrêmement généreux de sa personne. Il était président du conseil d'administration de l'Orchestre métropolitain. Il aimerait faire un chèque et se débarrasser de tout ça, mais ce n'était pas ça. Et en même temps aussi, ça illustre un de ses attributs. C'est un grand mélomane. Donc, oui, il présidait le conseil d'administration de l'Orchestre métropolitain. Oui, il voulait qu'on puisse là aussi nous affirmer au niveau culturel. Mais ça a été vrai à plusieurs égards, dans plusieurs secteurs. Et moi, évidemment, mon Québec, mon Québec culturel, mon Québec du cinéma, mon Québec de la chanson, mon Québec de la poésie, de la littérature, c'est comme mon ADN. Alors, oui, j'ai travaillé dans le milieu économique. Oui, je me suis engagé, puis avec succès, je pense, à réorienter une activité qui était conventionnelle, qui était intégrée ainsi des pâtes et papiers à l'imprimerie au Média. Mais avec ce grand virage de Vidéotron en 2000, on a engagé cette entreprise vers l'avenir, vers le numérique, vers les télécommunications. Mais jamais, tu sais, j'ai perdu cet engagement qui veut qu'une entreprise soit toujours près de sa communauté. Et c'était toujours avec un grand plaisir que Québécois était commanditaire d'événements. Je pense à l'espace Félix Leclerc sur l'île d'Orléans, ici à Montréal, le théâtre du Rideau Vert, qui était en faillite. Et on est allé chercher Denise Figatro avec une datation importante et le Rideau Vert, le premier théâtre francophone de Montréal aujourd'hui, est vivant, solide et justement participe à cette richesse culturelle. C'est vrai pour le festival de la poésie de Trois-Rivières, le festival jazz de Rimouski. Moi, l'opinion, c'est qu'une entreprise aujourd'hui n'est plus uniquement redevable à ses actionnaires. Elle est redevable également à l'ensemble des parties prenantes de la collectivité. Et à cet égard-là, elle doit participer à l'enrichissement collectif. Permettez-moi un aparté, puis je vais essayer de revenir en terminant. Ça aussi, c'est une question de souveraineté. Mais la souveraineté fiscale, très importante. Aujourd'hui, nous savons que de nombreuses entreprises ne payent pas l'impôt. Monsieur sera peut-être heureux d'apprendre que je lisais le journal de Montréal il y a quelques semaines. Il y a une entreprise, RoseDev, qui a mis des schemes pour de l'évitement fiscal. Mais les entreprises doivent payer leurs impôts comme les citoyens doivent payer leurs impôts. Les entreprises bénéficient justement de tout cet effort collectif qui a été fait pour faire en sorte de réussir. Ils ne réussissent pas tout seuls, ils réussissent avec les hommes et les femmes qui travaillent dans leur entreprise. Les hommes et les femmes qui ont été formés par nos maisons d'enseignement, par notre système d'éducation. Alors, éluder l'impôt, ça veut dire ne pas participer à cet effort collectif. C'est inacceptable. Or, je ne sens pas du côté du gouvernement d'Ottawa une précipitation pour justement mettre en place les mesures afin d'éviter que les entreprises aillent s'installer dans les paradis fiscaux. Je dirais même plus que cette business de paradis fiscal est probablement là aussi une business intéressante pour les banques canadiennes qui sont elles-mêmes assujetties à une compétence fédérale exclusive. Mais le Québec, avec sa capacité justement de gérer tous ces outils, aurait la liberté au moins d'intervenir et de tenter de trouver quelques solutions. Également au niveau international, parce que là aussi, nous sommes dépossédés de notre capacité de nous représenter internationalement. « Mais on ne fera pas la chasse aux paradis fiscaux, seul. On doit la faire de façon collective, avec les États qui considèrent que c'est un fléau. Et c'est exact que c'est un fléau. Il faut payer son tribut à la collectivité et les entreprises doivent le faire. » Ce qui m'amène, en terminant mon aparté, de dire qu'à un certain moment dans sa vie, bien là, tu t'appuies à prendre une décision. Oui, c'est vrai, j'aurais pu poursuivre ma carrière chez Québécois, j'aurais pu continuer à faire en sorte qu'elle participe encore plus étroitement en développement économique. Mais j'ai décidé, et cette réflexion ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain, ça s'est déroulé il y a deux ou trois ans, j'avais été voir M. Parizeau, j'avais demandé « M. Parizeau, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez cette expression du service public? Pensez-vous que ce soit une bonne idée que je m'investisse dans le service public? » Il m'a dit « Bien, c'est une bonne idée, puis regarde. » J'ai dit « Merci, M. Parizeau. » Et puis, donc, bien tout ça, là aussi, tu sais, quand vous assumez des responsabilités, ce sont des milliers de famille qui travaillent chez Québécois, il faut mettre en place, pas uniquement une équipe, parce que je pense qu'il y a une équipe qui, aujourd'hui, est l'équipe de direction de Québécois. Et là aussi, je fais un aparté, puis je vais revenir. Tout à l'heure, quand je parlais de la croissance significative des effectifs dans le milieu de l'éducation, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi eu une féminisation très importante. Moi, dans mon temps, à la faculté de droit, il y avait plus de filles que de gars, ça faisait bien mon affaire. Excusez-moi. Et c'est vrai, à ce moment-là, pour justement s'engager encore davantage vers le service public. Et chez Québécois, moi aussi, ça m'est apparu très important de mettre une direction qui va représenter aussi la collectivité. La présidente de Vidéotron, c'est une femme. La présidente de TVA, c'est une femme. L'éditeur du Journal de Montréal, c'est une femme. L'éditeur du Journal de Québec, c'est une femme. Aujourd'hui, TVA est composé en majorité d'administrateurs femmes. Alors, il faut que tout le monde prenne sa place. Et c'était également l'objectif que je me suis donné. Alors, c'est cette culture d'entreprise. Oui, il y a l'équipe et il y a la culture. Pour que cette culture puisse demeurer, cette sensibilité qui est celle des dirigeants d'une entreprise à son environnement. J'ai aussi eu le poids ou le fardeau, parce que ce serait inexact. Mais la responsabilité qu'elle va demeurer, cette culture d'entreprise, c'est quand j'ai senti que nous étions prêts, c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision de m'engager. Je suis allé voir Mme Marois. J'ai dit « Mme Marois, je suis souverainiste. » Elle dit « C'est une bonne idée. » Vous avez pu voir d'insister un tout petit peu sur les conditions, parce que tout ce que vous venez de dire, vous n'auriez pu faire comme M. Buffett qui dit « On peut imposer une taxe d'avantage des riches. » Vous n'auriez pu, dans une organisation de philanthropie, financer l'équification des transports, chaires de recherche et tout ça. Donc, je vous demande encore une fois, qu'est-ce qui, au fond, vous-même, vous inspire à votre engagement? Faire du Québec un pays! Parce que je me l'avais dit haut et fort, les autres, à ma candidature. Je pense que les gens peuvent retourner en cours. Alors, désolé. Je vous remercie énormément, encore une fois, de votre présence. Et je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez évalué. Merci.